Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 0,15 0,1 De mal en pi pour Scanlon Qui doit se retrouver dans les mêmes conditions psychologiques Que dans un tournoi qu'il avait réalisé il y a un an à Palm Spring Il avait rencontré dans ce tournoi Brian Gottfried précisément en demi-finale Et Gottfried l'avait battu C'est la seule fois que les deux hommes se sont rencontrés Voici la deuxième, ça va se passer de la même manière Et un jeu blanc sur le service de Scanlon Gottfried mène par 3 à 0 dans la deuxième manche Et tout cela est donc bien significatif D'une part de la faiblesse de Scanlon face à Gottfried Et d'autre part de la maîtrise de Gottfried Qui ira sans doute loin je pense dans ce tournoi On peut espérer pour lui qu'il aille aussi loin que l'année dernière déjà Une chose est d'être inférieure On ne peut pas le lui reprocher le pauvre Mais il me semble tout de même qu'il ne met pas tout le coeur possible à se battre Je ne sais pas si je peux me permettre cette comparaison Mais puisqu'on a vu jouer Chanfraud hier sur ce même cours Est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment que c'est le même genre d'allure ? Non pas Chanfraud Je veux dire Cojol Cojol le même genre d'allure Le même un peu laissé aller au niveau de la volonté Oui et encore je pense que Cojol s'est davantage battu Ici Scanlon ne produit vraiment pas le moindre effort Effectivement il pourrait être assimilé à un certain nombre de jeunes espoirs français Qui n'ont jamais confirmé par manque de caractère Mais j'espère que tout ça ait du passé bien entendu On peut dire que côté américain il y a des aînés qui se portent bien Non 3-0 donc pour Godfraud qui est au service Et tandis que Godfraud est en train de massacrer Scanlon Je vous propose de faire une petite pause par rapport au tennis Pour rentrer dans un autre spectacle Puisqu'il s'agit Ce n'était pas prévu au programme Mais après tout la télévision, l'événement et la qualité c'est ça Ça va une petite pause